bonjour à toutes et à tous c'est bon tout nous entend et bienvenue à ce webinaire organisé par talent consulting 2020 2021 nouveau ou faux départ pour les managers de demain nous sommes ravis de vous accueillir vous êtes nombreux aujourd'hui vous êtes déjà nombreux à être connectés alors je vais juste vous réexpliquer un petit peu pourquoi et comment on a eu l'idée de lancer cet événement initialement c'était pour marquer les un an de démarrage de cette situation je pense que vu la situation actuelle c'est plus très drôle de fêter les un an c'était c'était une idée qui a été un peu bouleversé les bouleversements c'est un peu le maître mot de tout ce qu'on a vécu depuis depuis un an et dans les entreprises c'est un sujet qui a été vu revu et re revu par 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 nous les consultants par les directions rh par les journalistes par les chercheurs c'est un sujet qui devient extrêmement qui est devenu très rapidement extrêmement intéressant à étudier on est toujours dans cette période spéciale où le télétravail est à 100% pour beaucoup de collaborateurs de pour encore beaucoup de temps ce qu'on a voulu faire aujourd'hui c'est se concentrer sur les impacts qui a pu y avoir sur les managers et le rôle des managers ils ont été ils sont encore au coeur de cette tempête on a voulu vraiment se concentrer autour de cette fonction essentielle de l'entreprise on a voulu aussi se projeter un peu dans l'avenir on était censé fêter les un an et passer à autre chose on passera bien à autre chose à un moment donné on voulait un peu se projeter se dire en 2025 qu'est ce qui nous restera qu'est ce qu'on garde qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on laisse qu'est ce qu'on gardera de cette situation sur le rôle des managers on a aussi voulu mettre en évidence quelque chose qu'on a un peu pu observer on en a discuté avec nos intervenants je vais vous présenter dans une seconde c'est une sorte de dichotomie qui a pu être observée dans les organisations sur les choix qui ont été faits les choix managériaux il ya des organisations qui ont poussé le choix de la confiance faire confiance aux collaborateurs en situation de télétravail forcé et à 100% et puis on a vu une autre voie qui a été empruntée qui était plutôt le retour ou le renforcement des contrôles de la surveillance pour se rassurer et pour rassurer les managers aussi la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est ce que 2020 2021 c'est un nouveau départ ou un faux départ pour les managers on va regarder ce qui s'est passé pendant la crise on va regarder vers où on va et puis on va regarder comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on peut y aller alors je suis entoure aujourd'hui par trois intervenants d'exception je commence par angelica quichien qui est donc une enseignante doctorante à l'institut mine télécom business school et à paris dauphine sur les thématiques de la collaboration rh et middle management et une ancienne manager et professionnel rh ce qui m'ont donc fait un profil extrêmement intéressant bonjour je suis également entouré de caroline lebrun directrice engagement et coopération d'harmonie mutuelle vous verrez harmonie mutuelle c'est une entreprise qui n'a pas été choisi pour ce webinaire par hasard et puis philippe janet entrepreneur coach de dirigeant aujourd'hui à la tête de deux entreprises de coaching une yanniro si je me trompe pas plutôt à destination des start-up et une autre 31 février plutôt à destination des grands groupes et vous êtes également ex pdg du monde point fr et il ya les échos points et donc sans plus attendre je vais vous laisser la parole parce que c'est ce qui est le plus intéressant je voulais juste présenter très rapidement pour ceux qui ne celles et ceux qui ne nous connaissent pas talent consulting donc c'est un cabinet d'organisation et de management enfin cabinet en organisation management à paris et en région et dans le monde entier qui appartient au groupe talent et j'appartiens moi même à l'équipe qui organise ce webinaire qui est l'équipe people and culture qui adresse l'ensemble des sujets de transformation d'un point de vue humain depuis la conduite du changement jusqu'à l'accompagnement spécifique des fonctions rh en passant par la mise en place de nouvelles méthodes de travail nouveau mode de management et d'innovation managériale notre présence alors rentrons dans le vif du sujet je vous laisse la parole désormais promis je me tais on a beaucoup donc parlé des managers crise on a parlé de leur rôle leurs responsabilités mais la transformation managériale c'était déjà un sujet qui était au coeur des préoccupations des drh des directions de transformation et même plus globalement d'ailleurs des organisations angélique à je vous pose la question à vous d'abord est ce que cette ces années cette situation a fait émerger des nouveaux sujets de recherche où est ce que c'est des sujets qui étaient déjà étudiés depuis depuis longtemps est ce qu'il ya des nouvelles des nouveautés qui ont déjà été étudiés depuis un an du côté de la recherche alors oui notamment le phénomène du télétravail était étudié depuis déjà le début des années 2010 globalement mais effectivement on a beaucoup d'études et de baromètre qui ont été réalisés depuis le premier confinement et si parfois les chiffres sont un peu contradictoires on a des grandes tendances qui se confirment d'abord en fait on constate un rapport différent au télétravail avec l'apparition d'une nouvelle forme en fait d'inégalité entre ceux qui disposent chez eux des conditions qui sont propices avec une pièce dédiée l'accès à une résidence secondaire et l'équipement adéquate et ce pour qui ce n'est pas le cas et ensuite la crise sanitaire elle a provoqué un changement du rapport au travail en règle générale pour presque 60% des salariés il ya une étude qui date du premier confinement qui révèle que plus d'un salarié sur deux déclarait avoir envie de changer d'employeur et que près de 40% s'estimait moins bien engagé dans les causes de ceux des gens des engagements en fait on avait une baisse pour l'intérêt de la mission une perte de sens on avait la destruction du lien social on avait la détérioration de la perception que les salariés ont tu de leur direction parce qu'ils ont observé des pratiques qui les ont heurté et une détérioration des relations avec les managers donc un an plus tard en fait quand on cible vraiment sur le sujet du télétravail on a quand même 73% des télétravailleurs qui en sont satisfaits ils ont le sentiment d'avoir plus de souplesse et de flexibilité dans l'organisation de leur journée une plus grande autonomie davantage de responsabilité et en revanche et c'est là où toutes les études convergent on constate de lourdes conséquences en matière de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux on a un tiers des salariés qui déclarent que le télétravail en confinement a eu un impact négatif sur leur santé psychologique on a un salarié sur deux qui a du mal à se déconnecter du travail et un sur trois indique une augmentation de leur charge mentale et être souvent stressé dans les causes de ce stress vous avez dans le désordre l'augmentation de la charge de travail en tout cas une perception de cette augmentation une forme de d'injonction à la productivité et c'est lié les relations avec le manager beaucoup d'entre eux n'étaient pas formés au management d'équipe encore moins au management d'équipe à distance et soit ne savent pas à col accompagner des collaborateurs et désert soit au contraire on produit ou reproduit un management qui est hyper intrusif et en fait là le coville il a eu un effet révélateur en fait sur les incompétences historiques d'un certain nombre de managers avec d'une part un abandon des salariés ou de certaines catégories de salariés les jeunes diplômés en fait ont beaucoup souffert ils sont plus de 70% à souhaiter limiter le recours au télétravail et les nouveaux arrivants là où la question du onboarding elle est déterminante en ce moment pour la satisfaction au travail et en fait d'un autre côté on a eu un repli vers le command and control là où la confiance en fait organisationnelle elle devient incontournable donc la confiance c'est loin d'être un thème nouveau en fait en gestion ça fait près de 50 ans qu'on l'étudie ça fait plus longtemps encore qu'on sait que la vision taylorienne de l'ouvrier qui aurait un penchant naturel à la paresse elle est fausse on sait que plus on va mettre en place des procédures et des mécanismes de contrôle et plus les salariés vont chercher à les contourner alors que plus une entreprise cultive la confiance et plus les salariés vont avoir envie de se dépasser et ils feront preuve en fait de ce qu'on appelle le civisme organisationnel en effectuant au quotidien les nombreux stages qui sont pas décrites dans leur fiche de poste et qui concourt à l'atteinte des objectifs et en fait là un autre élément qui a été soulevé durant cette crise c'est la question de la reconnaissance du travail des salariés parce que globalement ils ont beaucoup travaillé toutes les études confirment qu'ils ont été plus productifs ça n'a pas toujours été reconnu ni par les directions ni par le management avec des sorties de confinement parfois mal négociées où les salariés se sont entendu dire bon bah voilà les vacances c'est terminé maintenant faut se remettre au travail alors même que la plupart d'entre eux ont beaucoup plus travaillé et continuent de beaucoup plus travaillé alors autre élément et ça ça date d'avant la crise mais ça s'est aggravé dans beaucoup de structures on a encore beaucoup trop d'entreprises qui confondent productivité efficience et présentéisme et où les managers multiplient en fait les reporting les visios pour s'assurer que les équipes elles sont scotchées devant l'écran d'abord puisque beaucoup de managers n'ont pas appris à faire autrement notamment au travail en milieu de l'open space et aussi parce que beaucoup d'entre eux malheureusement sont assez poste n'ont pas pour leur capacité à faire grandir des équipes mais par effet de promotion et pensent que la meilleure façon ou une des façons d'affirmer leur positionnement ce serait d'asseoir une forme de pouvoir sur leurs collaborateurs donc c'est c'est extrêmement riche et extrêmement révélateur de ce qu'on essayait d'exprimer avec notre 2020 2021 nouveau au départ il y a vraiment vous vous expliquez qu'il y a vraiment deux voies qui ont pu être empruntées philippe vous qui avez accompagné j'imagine pas mal de managers pendant cette période pendant le premier confinement et puis même encore aujourd'hui vous avez observé vous dans les entreprises dans les entreprises que vous avez accompagné un peu ces deux voies empruntées et puis avec ce que Angelica nous disait un peu en sous-titre le fait qu'il y a quand même une des voies qui fonctionne mieux que l'autre on a vu ça très clairement et on a vu des gens qui changeaient de voies au milieu au milieu du confinement alors on a la chance de travailler à la fois avec des startups avec des grands groupes où les startups sont plus orientées vers la confiance elles font travailler les gens déjà à distance pour une bonne partie et ils ont bien compris que le management flicage ça fonctionnait pas parce qu'en phase 2 les gens n'allaient pas du tout accepter ça ceci étant toutes les équipes techniques qui fonctionnent avec de la méthode agile quelque part c'est une forme de flicage mais qui est accepté par les salariés dans les grandes entreprises on a eu moi j'ai en tête le cas d'un de nos clients qui avait fait un travail formidable pendant le premier confinement qui avait laissé les gens en liberté qui leur foutait une paire royale et qui les faisait vraiment bien travailler ils ont annoncé un vendredi fin fin juin que le lundi à partir de 13 heures tout le monde devait être entré au boulot et je parle pas d'une pme là je parle d'une grande grande banque française qui a directement envoyé le mail en disant c'est terminé la récré on va se remettre au travail on va se remettre au travail c'est terrible c'est à dire qu'ils ont considéré que les gens n'avaient pas travaillé la dernière étude que j'ai vu moi c'est l'étude de sapiens qui dit quand même que la productivité a augmenté de 22% et ce que nous on a cru comprendre c'est que ça avait plutôt pas mal fonctionné ça signifie quoi ça veut dire que le discours de peur lié à la fois aux mauvais résultats des entreprises pendant le premier confinement mais c'était pas lié au fait que les salariés n'avaient pas travaillé c'était juste au fait que l'économie était quand même relativement à l'arrêt ça a été payé cash par l'angoisse des managers qui se sont mis à faire bosser les gens encore plus en tout cas en imaginant que s'ils les fliquaient en leur disant qu'est ce que tu vas faire aujourd'hui qu'est ce que tu as fait aujourd'hui qu'est ce que tu fais demain ça allait mieux fonctionner ça n'a pas du tout mieux fonctionné ça a créé des rigueurs au sein des entreprises alors qu'à côté de ça on a vu des boîtes qui ont vraiment réfléchi sur leur manière de faire travailler les gens à distance et qui pour le coup sont plutôt bien sortis comment on sait ça nous on a l'air malin je pense que les gens dans l'audience vont dire mais c'est qui lui pourquoi il nous dit ça il y a un truc tout bête il y a quand même d'entreprises qui ont mis en place des petits outils je pense à vibe office je pense à pulse si vous les connaissez pas vous tapez ça sur google vous allez voir ça va vous aider beaucoup c'est des petits outils qui vous permettent de savoir en permanence des petits sondages qui sont faits tout au long de la semaine qui permettent de ça en permanence que l'on vend vos équipes c'est hyper important parce que ça vous permet de remonter tous les signaux faibles aujourd'hui nous on a des grands clients qui travaillent avec ça j'en ai un notamment en tête qui nous dit je mesure la vibe de mes équipes ça a l'air assez sympa ça leur évite de faire des bêtises ça leur permet de savoir en permanence si ce qu'ils font fonctionne ou pas c'est encore mieux que de calculer la productivité un trimestre après en faisant en sorte que ce soit les salariés qui sont responsables et pas peut-être un management un peu pourri merci merci philippe très intéressant on deviendra tout à l'heure sur effectivement tout ce qu'on peut faire pour essayer de d'emmener le management dans une voie qui fonctionne caroline vous chez chez harmonie mutuelle comment ça s'est passé cette enfin comment ça se passe en cette année 2020 2021 pour vos managers ce que vous avez entendu vous est ce qu'il ya une voie que vous avez choisi alors on a un peu préparé je sais quelle voie vous avez choisi mais expliquez nous un petit peu comment comment ça s'est passé pour vous cette année et surtout pour vos managers je vais je vais je vais pas trop vous parler effectivement du confinement parce que ça s'est plutôt très très bien passé cette année 2020 je vais plutôt faire un petit un petit retour un petit retour en arrière juste en deux mots pour rebondir sur ce que disait philippe donc nous on n'est ni une start up ni un grand groupe on est dans le mid caps au milieu donc c'est c'est 5000 salariés on a on a peut-être une chance c'est qu'on est à la fois un acteur mutualiste et puis on est un acteur de santé même si on traite des questions d'accès aux trains de conditions de vie mais enfin bon on a on a on a peut-être cette chance là qui nous pétrit d'une culture et d'une sensibilité à ce qui est ce que peut être une pandémie ou un sujet de santé publique peut-être de façon avec un peu plus d'acuité que que d'autres en tout cas la la voie qu'on a choisi nous on l'a choisi il ya quatre ans maintenant en 2016 presque presque cinq ans et on a fait le choix de la confiance donc c'est vraiment important de faire le rétroviseur on a fait ce choix de la confiance c'est un c'était un choix affirmé lors de l'élaboration de notre plan stratégique et de un choix affirmé explicitement et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui avec le retour d'expérience j'ai quand même la conviction que l'explicitation claire nette et précise de ce qu'on fait sur quelle voie on s'engage et de rendre compte au niveau de l'entreprise la façon dont on avance me paraît assez cruciale dans la réussite d'une dynamique d'une dynamique de confiance donc on a fait un choix absolument affirmé qui était celui lors de l'élaboration de notre plan stratégique celui de manager par la confiance on l'a explicité comme ça ça fait quatre pages dans notre dans notre plan stratégique et puis ce ce et de et de le management par la confiance l'amplification de notre ancrage territorial et l'amplification d'un modèle extrêmement déconcentré avec cette idée très intuitive d'ailleurs en 2016 qu'il fallait explorer du côté du rapprochement du travail du vieux de vie voilà et puis aussi cette idée de configurer finalement nos attentes au profil des collaborateurs c'est à dire que de ne pas laisser tout le monde de corps social c'est pas un grand bain on vous reprojette en allemand par la confiance et en laissant des gens se débrouiller donc comment on y est allé on y est allé avec cette idée très humblement qu'il fallait qu'elle est en fait de façon extrêmement expérientielle que c'était un chemin et que et on appelait ça la fabrique de la confiance et on y est allé avec quatre axes extrêmement sain c'est à dire un premier axe les jeunes collaborateurs comment on a permis l'expression des cinq mille collaborateurs comment on les écoute comment on remonte le besoin du terrain on a lancé pas la va et on a lancé les banlieues d'engagement qui s'appelle grand pang et on démultiplie ce genre d'expression en fait cette question de l'écoute permanente des cinq mille collaborateurs de la mutuelle c'était absolument fondamental et puis on a lancé un grand un grand dispositif de développement et d'accompagnement du management on appelé le path manager on a quand même formé 600 managers pendant 13 jours sur un dispositif qu'on a compris nous mêmes c'était un investissement extrêmement important extrêmement lourd autour de alors des questions de comment moi manager je ne suis plus un super sachant mais je deviens personne de centre développeur je deviens un coach je deviens un agent de coopération et de collaboration comment je suis en capacité de détecter les signaux faibles etc et comment je suis aussi leader de moi c'est à dire comment je me connais moi comment je gère mon énergie etc ça ça a été absolument absolument fondamentale et puis parallèlement les deux autres axes c'était des espaces d'expérimentation et des espaces sur comment on allait développer de nouveaux modes de travail et c'est là qu'on a lancé les premiers dispositifs de télétravail de façon de façon assez large et télétravail on a fait un choix très fort à l'époque c'est à dire qu'on l'a on l'a d'abord réservé au call center on l'a d'abord réservé au centre de gestion c'est à dire qu'on a commencé vraiment par le terrain à des collaborateurs en accompagnant évidemment les managers au management à distance puis on a libéré l'ensemble des expérimentations c'est à dire commencer à créer les conditions de la mise en réseau des digital relais des réseaux de soutien des managers formés au développement des initiatives des initiatives autour du design thinking des initiatives autour des méthodes à vivre ce genre de jeu donc sur le comment ça s'est passé ça s'est passé absolument naturellement c'est à dire que le confinement a été géré 13 ans du coeur en une petite dizaine de jours tout le monde était installé les rituels étaient installés des rituels managériaux étaient installés depuis trois quatre ans et ce qu'on a pu faire c'est vraiment s'occuper de ceux qui ne pouvaient pas télétravailler ou qui pouvaient télétravailler de façon inconfortable on a quand même 30% de la population qui ne peut pas télétravailler en tout cas à la maille de notre entreprise sont des commerciaux qui sont en interaction avec les clients qui sont en agence qui d'habitude se déplacent donc on a vraiment pu traiter la question de la solidarité interdirection intermétiers et du coup cultiver l'engagement et la confiance au travers d'un certain nombre d'initiatives et puis surtout on a laissé personne seule c'est à dire qu'on a très très vite adapté ce qui existait déjà à la magic box c'était comment on anime des réunions quels sont les trucs et astuces pour animer des réunions c'est devenu animé des réunions à distance on a mis en place des espaces de codev pour les managers à distance on a mis en place des dispositifs évidemment d'écoute pour eux qui étaient en souffrance on a laissé un certain nombre de sites ouverts pour que comme le disait plus que le salarié le personne ne sait mieux que le salarié lui-même ou l'expert du métier ce dont il a besoin pour bien faire son travail pour prendre soin de lui donc on a 80% de femmes je ne fais pas un dessin il ya un certain nombre de collaborateurs qui soit sont dans des conditions pas forcément optimales pour télétravailler ou soit ont besoin de sortir de chez eux pour continuer à avoir un espace protecteur de ressourcement etc et qui paradoxalement peut être l'espace de travail je vous passe les aides aux devoirs etc un certain nombre d'initiatives qui font que ça s'est extrêmement bien passé que je veux dire c'est que depuis depuis trois ans on a revenu avec un résultat d'exploitation positif ce qui n'était pas le cas en 2016 quand on a lancé notre plan de transformation c'est quand même se dire en 2020 malgré les circonstances on a fait l'ensemble on a réalisé l'ensemble des objectifs de notre business plan et puis surtout on a refait jouer deux baromètres d'engagement durant durant l'année on a fait un bon en trois ans on fait deux baromètres d'engagement à peu près tous les 15 mois on va dire ça comme ça on a fait un bon en avant et ce qui a le plus largement progressé je veux vraiment le noter c'est la confiance dans la direction la confiance en l'entreprise et ceux et ceux qui sont clébiscités dans l'entreprise ce sont les managers qui sont considérés comme des porteurs de sens comme des développeurs comme des accompagnants voilà je pense que ça donne envie et ça fait ça fait révéler quelques-uns de nos de nos de nos invités enfin de nos part de nos participants aujourd'hui merci beaucoup caroline pour ce témoignage donc ce que ce qu'on en retient c'est effectivement vous aviez déjà pris le chemin de la confiance et c'est ce chemin de la confiance qui vous a permis de vivre une année 2020 2021 presque sereine quand vous en parlez finalement avec tout ce que vous avez dû mettre en place évidemment pour pour continuer d'accompagner mais c'était c'est presque quelque chose qui vous qui vous a pas surpris et qui vous a conforté dans vos choix précédemment alors vous étiez peut-être déjà presque pour répondre à notre deuxième partie qui est à quoi ressemblera le manager de 2025 vous y êtes peut-être déjà presque finalement vous philippe avec ce que vous voyez chez chez vos clients aujourd'hui et est ce que vous voyez émerger d'après vous il ressemblera à quoi le manager de 2025 à la fois dans une start-up dans un grand groupe peut-être en dépassant cet antagonisme ça ressemblera à quoi je pense que je vais commencer par à quoi il devrait pas ressembler ça permettra d'avoir une définition en creux ça peut pas être un manager surveillant on n'est plus à l'époque du fordisme des usines et des contre maîtres ça peut plus être ça ça peut pas être quelqu'un qui va passer ses journées en zoom teams à animer des réunions toutes les toutes les heures que les deux heures pour bien vérifier que les gens sont en face d'eux ça pourra pas être quelqu'un qui donne désordre juste désordre ce que nous on voit c'est que les bons managers quand ils sont dans la démarche de confiance carline a très bien expliqué comment ça se passait chez eux et 5000 personnes je suis désolé carline vous n'êtes plus une pme vous êtes un grand groupe déjà je comprends votre pudeur vous êtes un grand groupe ils vont ils vont aller de plus en plus vers un management qui ressemble un peu qui va être obligé d'intégrer du code du coaching à l'intérieur ils vont être obligés d'accompagner leurs équipes ils sont là pour les inspirer si j'avais un schéma à faire on a eu pendant très très longtemps des pyramides dans lesquelles on avait des pyramides en fait on avait une hiérarchie alors on partait du haut on avait le chef suprême puis après on descendait on descendait et quand on demandait aux gens où ils se positionnaient ben ils étaient toujours dans un bout de la pyramide aujourd'hui ce qu'on essaie de leur expliquer c'est qu'ils sont plutôt au coeur et qu'il y a une équipe tout autour et ils sont en ressources pour l'équipe n'est plus du tout là pour donner des ordres ils sont là pour aider les gens à vendre et ils vont être de plus en plus dans une délégation de ce qui doit être fait ils doivent aider leurs leurs équipes à résoudre les problèmes et pas les résoudre eux mêmes ils doivent c'est pour ça qu'ils sont un peu plus coach que manager ya que il faut qu'ils amènent leurs équipes à régler elle-même les problèmes et pas être eux le shiva qui sait tout qui va les aider là dessus il faut qu'ils soient aussi capables d'avoir un peu d'humanité le droit à l'erreur ça fonctionne faut juste l'encadrer ils sont aussi là pour apprendre à leurs équipes à leur parler et à comprendre que tous les gens qui sont en face d'eux ne sont pas tous identiques ça a l'air caricatural mais on intervient dans les entreprises où un travail humain est convaincu que le monde est peuplé de travail humain ce qui fait que c'est un peu compliqué quand il tombe sur un rebelle dans son équipe je comprends pas ou un bleu ou un rouge il ya des jaunes dans son équipe c'est un cauchemar les réunions sont devenues épouvantables on essaie de les aider à aller vers ça ce manager là il va aussi quelque part prendre soin de ses équipes mais en vrai il va être dans le caire et on a bien vu dans le management à distance que c'était quand même assez compliqué de savoir si les gens allaient bien ou pas il va pas devenir responsable des rps dans l'entreprise c'est c'est pas possible mais au moins il va il va être là pour essayer d'alerter vous m'aviez demandé quelques exemples en start-up nous on a moi j'ai quelques clients qui font des choses fantastiques et une start-up sur le pfitt c'est devenu une grosse start-up ils sont en train de passer la barre des 600 ils devraient être mille assez rapidement ils viennent de lever 90 millions d'euros la semaine dernière tout va bien eux ils sont ils ont passé tout l'été à mettre en place un plan de travail qui s'appelle work anywhere ça veut dire quoi ça veut juste dire qu'ils accompagnent tous leurs salariés et tous leurs managers à travailler à distance ils les équipent ils font attention à ce que les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir travailler soit optimum ils leur financent des retours à paris pour des réunions une fois par trineste quel que soit l'endroit où ils sont partis s'installer ils leur donnent des budgets d'animation d'équipe pour faire des trucs soit en distance soit au bureau et je rejoins tout ce qu'a dit carly ils vont laisser les bureaux ouverts ils sont pas en train de se dire ah chouette on va faire des économies on va sortir les gens non ils leur permettent de revenir et ils ont équipé les locaux pour que les gens puissent revenir quand ils en ont besoin quand ils en ont envie et ça fonctionne très très bien j'ai un autre exemple d'une boîte plus petite s'appelle pop chef qui fait la livraison de repas à domicile fonctionne très bien pop chef ils ont fait un truc incroyable ils sont inspirés de victor frankel sur la dichotomie responsabilité liberté et eux ils bossent uniquement des okr donc les managers ils ont ils discutent pendant deux trois jours chaque trimestre sur les objectifs qui sont les leurs et les objectifs de leurs équipes et une fois qu'ils ont déterminé ça il n'y a plus de contrôle parce qu'ils ont un trimestre pour mettre en place qu'on leur a demandé de mettre en place et ils travaillent ensemble et ils font comme ils veulent dans le coup c'est une boîte dans laquelle on parle pas de 35 heures on parle pas de rtp on parle même pas de jours de vacances en fait ils se débrouillent j'ai remets mis une charge de travail ils se débrouillent pour la faire s'ils ont envie de bosser comme des brutes pendant un mois pour leur permettre d'avoir un mois pour les faire du sort qu'ils veulent ils vont travailler comme ça je dis pas que c'est facile à faire c'est vrai que c'est plus simple quand on a des petites structures et ceci étant eux ils vont vers ça et les gens que vous allez avoir des gens à faire entrer dans les entreprises ça va être compliqué de lutter contre eux mais voilà le dernier truc sur lequel moi j'insiste c'est tous les les baromètres qui peuvent mettre en place tous les les outils qui permettent de mesurer les signaux faibles les tout ça c'est essentiel apprendre aux managers à communiquer et à prendre soin des salariés ils sont c'est d'abord ça qu'ils doivent faire ça sert à rien de gueuler sur les gens quand on sait que les enfants plus on les secoue et moins ils obéissent donc essayons de faire la même chose avec les salariés je pense qu'il ya plein de boîtes ont commencé ça mais dans les start-up ils sont déjà allés très très loin et nous on s'inspire beaucoup de ça pour ensuite aller porter la bonne parole pour les grandes entreprises on sait bien que c'est pas simple mais il ya des pistes un peu partout les gens ont l'air bien plus heureux quand on est dans la confiance et dans la liberté et quand ils sont ça sur le avoir l'air bien plus heureux effectivement c'est aussi on peut voir quelque chose des dernières années et observer quelque chose des dernières années de la presse spécialisée notamment c'est ça je voulais vous poser des questions sur les risques psychosociaux mais on jamais vous en avez d'ailleurs n'hésitez pas à les mettre dans dans le petit chat que vous devez voir sur le côté de votre écran je voulais poser la question même à angelica vous et puis la recherche les chercheurs avec qui vous travaillez comment ils voient ces managers de demain c'est à quoi ça ressemble aux managers de demain du point de vue de la recherche alors en fait à mon sens on va devrait voir émerger plusieurs phénomènes en fait le premier ça va être l'affirmation de la responsabilité sociétale de l'entreprise mais vraiment sur le plan humain alors c'est un mouvement qui est déjà en cours depuis une bonne décennie si c'est un pas un peu plus mais qui va s'accentuer d'autant plus que d'après les études de mener auprès de salariés et de dirigeants en fait l'entreprise elle est reconnue légitime pour agir sur ce thème vous avez 9 dirigeants sur 10 et 80% des salariés qui jugent l'entreprise légitime pour intervenir sur les difficultés professionnelles des collaborateurs et vous avez 65% des dirigeants et un salarié sur deux qui considèrent l'entreprise légitime pour agir sur les vulnérabilités personnelles rencontrées par le salarié donc c'est un mouvement qui existe et qui va s'accentuer donc évidemment on l'a dit ça passera forcément par les managers et la question de la confiance organisationnelle elle va devenir centrale et cette confiance en fait elle repose sur trois éléments le premier c'est la justice organisationnelle elle doit être distributible je suis reconnu et rétribué à hauteur de ma contribution et procédurale je suis traité avec équité et je suis en sécurité dans mon collectif de travail donc là c'est la question du cadre managérial de l'autorité du courage managérial qui doit être incarné par le manager le second c'est ce qu'on appelle le soutien organisationnel on se préoccupe de mon bien-être on me donne les moyens de réaliser mon travail de manière efficace et de faire face au stress et le dernier c'est la satisfaction au travail mon travail a du sens il est en accord avec les valeurs qui managent d'un autre côté on risque de voir quand même des entreprises qui vont surfer sur les effets de marché qui continueront de pas se poser de questions sur le management ou sur le recrutement des managers parce que le business va bien donc tout va bien ou qu'ils s'en soucieront pas et là en fait attention on risque de voir se multiplier les exemples de ce que moi j'appelle les artifices managériaux alors on a un peu évoqué c'est les prétendus rituels de management d'équipe qui génèrent du stress parce qu'ils ne servent pas de sens parce qu'ils sont chronophages pour les salariés parce qu'ils servent pas le collectif parce qu'ils servent pas le développement de leurs compétences ni le développement de leur carrière donc dans la liste des rituels factice vous avez les pseudo tests de personnalité vous avez les concours bidon les idrinks le vendredi à 18h30 toutes ces injonctions en fait à la convivialité qui font que dissimuler du micro management l'absence des coûts tout simplement de l'incompétence ou de la différence et ça c'est extrêmement dangereux parce que c'est comme en fait n'importe quelle communication d'entreprise si les pratiques en interne sont pas en accord avec ce qui est affiché c'est extrêmement destructeur en matière de marque employeur et par extension en matière d'image client ou consommateur en fait ce que je pense c'est qu'on risque de voir se creuser les inégalités sur le marché du travail entre les entreprises qui avaient déjà compris et intégrer ces questions de management d'équipe ou qui vont le faire qui choisiront leur manager en fait pour leur appétence et leur aptitude à manager qui partant de ses aptitudes les formeront qui feront le choix d'un réel alignement en fait des attentions et d'une harmonisation des pratiques envers leurs collaborateurs et les autres et pour les autres en fait l'expérience du travail elle risque de devenir de plus en plus violente tant pour les collaborateurs que pour les managers qui qu'on va mener au burn out et à l'épuisement professionnel et on risque de voir exploser les statistiques en la matière merci c'est pas très rassurant et en même temps c'est rassurant parce que ça a l'air d'être clair pour vous sur sur ce vers quoi il faudrait aller caroline vous avez beaucoup évoqué tout à l'heure ce que le choix que vous aviez vous aviez pris ce que disent angelica philippe et le chat de philippe ça ça vous parle sur ce que vous faites vous chez harmonie vous avez pris globalement pas les voix des ténèbres que nous décrivent parfois angelica et philippe et vous êtes naturellement partie depuis un bout de temps sur sur les voies de la confiance qui permettent de plus de performance et aussi plus de satisfaction ouais il ya beaucoup de choses extrêmement importantes enfin qui font qui résonne beaucoup pour moi dans ce qui vient d'être dit je vais les prendre peut-être dans le désordre pardonnez moi mais d'abord ce que je veux redire c'est que cette notion de chemin elle est vraiment elle est vraiment à mes yeux absolument cruciale c'est pas entendre dans mes propos le fait qu'on soit au bout d'un chemin je pense que d'abord il n'y a jamais de point à ce chemin la matière humaine c'est quelque chose à la fois passionnant et extrêmement complexe et que c'est un travail c'est un travail permanent et je reviendrai je pense que cette année qu'on vient de vivre alors c'est vrai qu'on avait fait des choix stratégiques qui ont été fondamentaux dans le succès qu'on a connu l'année dernière mais ça va accélérer le fait d'aller un peu plus en profondeur il faut qu'on aille on est surtout de la pyramide on a créé quelque chose de beaucoup plus organique beaucoup plus fluide je pense que plus au niveau on incarne vraiment tous les enjeux de confiance de management attentif et bienveillant et on va aller un cran plus loin on a commencé les travaux tout de suite à très tranquillement en démoabilité on a reféré une énorme enquête auprès de 5000 collaborateurs question de l'écoute aussi elle est vraiment fondamentale dans ce que c'est de la démarche écouter ouvrir ses chakras en toute humilité ça me paraît être quelque chose de fondamental dans la réussite et donc on a très ouvert les travaux pour aller un cran plus loin et là ça va vraiment en résonance avec comme expérience vue vécu ou accompagné on a lancé un grand truc c'est en gros c'est vrai texte le premier semestre de crise et puis on a refait un baromètre d'engagement en fin d'année et au delà de la fierté d'engagement et de tous les merci qu'ils ont dit les collaborateurs ils nous ont dit un certain nombre de choses assez intéressantes et qu'ils veulent encore plus de participatifs ils étaient ravis qu'on fasse tomber les badges enfin on avait réussi à tuer les badges ils ont envie de télétravailler trois jours semaine ils ont envie que c'est tout du soin de l'attention de la prise en compte de la vulnérabilité on va enfin tuer les grands même si nous on les avait très peu développés pour les mêmes raisons de ces questions de soins et de vulnérabilité on va enfin tuer les espaces de travail avec un plateau et trouver un environnement de travail un peu plus modulaire et qui soit aussi un environnement de travail un lieu de vie qui prend soin du collaborateur donc voilà on a amorcé tout ce travail et puis surtout on va rapprocher on va se questionner sur les lieux de vie au travail à quoi ça doit ressembler on va rapprocher et on va pousser on a neuf grands chantiers qui ont démarré un chantier sur le travail j'en ai parlé c'est quoi le temps de télétravail et le mix habile dont veulent les salariés en fonction de leur métier de leurs propres contraintes avec quand on va mettre une attention voilà j'y reviendrai après ça c'est ce premier point on va amplifier notre ancrage territorial et cette question de comment on rapproche le travail des lieux de vie des collaborateurs et en ça on va aussi pousser les questions du sens et de la prise en compte des enjeux climatiques environnementaux qui sont manifestement au coeur des préoccupations aussi nos salariés on va engager un deuxième nouveau plan d'accompagnement et de développement du management il ya peut-être quelque chose qu'on n'a pas d'abord on avait fait un premier socle on a tout fait il ya un deuxième chose qu'on n'a pas bien une chose qu'on n'a pas complète qu'on n'avait pas complètement identifié je crois que cette pièce sont du management de la performance et si on veut éviter des questions de repli sur soi de retour à des choses plus autoritaires plus contrôlantes en tout cas il faut qu'on travaille nous à notre niveau pour construire quelque chose qui les aide et qui les accompagne après et puis et puis il ya un dernier point quand même il faut parler du client il faut parler de l'adhérent il faut parler de celui qui a des difficultés de santé donc c'est comme notre quotidien et il faut qu'on reprenne complètement notre modèle d'interaction avec nos clients ça veut dire le modèle de distribution de nos produits alors ça c'est le côté hyper simpliste du job mais mais il ya aussi un sujet autour et ça c'est aussi de l'interaction humaine c'est aussi de l'humain c'est à dire que l'humain qu'on va pouvoir développer à l'interne il va se voir aussi à l'extérieur et diverses à ce qu'on veut prendre attention à un endroit de nos adhérents et nos clients qui ont forcément changé leur façon d'interagir et avec leurs banquiers avec leur supermarché et avec leurs artisans du coin il va falloir qu'on s'empare du sujet sinon sinon on est mort et pour compléter le panorama du manager de demain il n'est sans doute pas le sachant ça c'est que sa responsabilité de mon point de vue c'est vraiment de mettre chaque salarié en situation de succès et c'est là où on touche le fait qu'on manage pas un grand tout et c'est vraiment le stade ultime du manager hyper 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 du manager de demain hyper accompagné hyper pointu c'est cette capacité à se dire chaque être à l'intérieur de mon équipe de cette entreprise à ses propres singularités et comment je suis en capacité de détecter des difficultés professionnelles des difficultés des vulnérabilités liées en parcours de vie etc et je fais juste une incursion sur cette question du mot des risques psychosociaux que moi je trouve affreux extrêmement techno etc c'est le stade ultime c'est comment je repère les situations de difficulté et comment je le manage pas en lissant vers un trait qui serait le même trait pour tout le monde et comment j'ai cette espèce d'humanité effectivement quelqu'un qui revient d'un cancer on le manage pas exactement de la même façon que quelqu'un qui a perdu son enfant ou quelqu'un qui a de vraies difficultés compétentielles et professionnelles etc et ça c'est extrêmement complexe cette évolution là qu'on va avoir à l'endroit de nos managers elle doit être accompagnée donc ça c'est le deuxième point sur lequel je veux insister c'est que le manager en développement le truc en plus par rapport à ce qu'on a tenu précédemment c'est qu'il se sait interdépendant et il est surtout accompagné c'est à dire que c'est pas l'outil c'est pas le formateur c'est pas le techno c'est pas le sacheur il se sait interdépendant il a des réseaux de soutien autour de le but s'appelle des réseaux RH ça peut être des réseaux de facilitateurs en termes de collèges en termes d'émergence d'intelligence collective ça peut être d'autres types de leviers mais il a il sait qu'il est pas seul face à son à son collectif voilà et puis ce dont on a assez peu parlé jusqu'à présent mais après je vous promets de me faire fondamental c'est quand même la question de l'incarnation c'est à dire que ce que j'ai la chance d'avoir pu expérimenter dans le collectif que j'anime depuis quelques années je n'ai pu le faire que parce que il y a un top management qui réfléchit lui-même à ses propres questions qui se assez qu'à son propre leadership qui se remet en question qui cherche à inspirer qui cherche la réplication qui se remet en cause effectivement si demain le comité exécutif revient dans son bureau et a besoin de toucher d'avoir ses collaborateurs et sa première ligne à ses côtés et sous sa main ça ne fonctionnera pas jusqu'au plus petit niveau ou plus proche du terrain merci beaucoup c'est c'est extrêmement complet et surtout ça nous donne je trouve alors vos trois témoignages en plus donne une bonne vision de à quoi peut ressembler ce manager de demain plus vous êtes d'accord alors désolé pour ceux qui adorent la contradiction c'est pas ce qu'on a choisi philippe alors vous êtes en mute philippe pour jouer le contradicteur c'est quand même dommage quand on veut pas être d'accord et c'est un point de détail sur les rituels je voudrais pas qu'on imagine qu'il y a zéro rituel ce qui fonctionne pas c'est les rituels artificiels j'ai un chat dans la gorge en plus en avoir un dans la maison c'est les rituels ça fonctionne mais parce que c'est des vrais rituels parce que tout le monde y adhère mais le rituel qu'on impose c'est d'accord nous on a vu ça il y a un tas de boîtes qui du jour au lendemain on dit bah non maintenant on va faire des jeux en plus évidemment c'est après la journée de travail donc déjà ils ont la tête complètement explosée de visio et en plus on va faire des jeux en visio on va faire des apéros visio des gens qu'on connaît pas avec qui on partage rien donc les rituels faut en garder mais faut que ce soit des vrais rituels faut réfléchir un peu je suis en partie d'accord j'ai l'icap j'aurais pas qu'on se dise pour virer les rituels faut en garder mais faut que ce soit des vrais rituels soit sincère en gros faut que tout soit sincère dans le manager de demain vous rebondissez un peu sur l'incarnation de que caroline vient d'évoquer à l'instant et d'ailleurs plus plus largement je vous pose la question philippe on a on a compris comprend que le rôle de ce nouveau manager on a parlé donc d'incarnation par le top management on a parlé de vous avez parlé tout à l'heure philippe de care caroline vous avez parlé d'une vraie attention portée à l'état capacitaire et individuel presque individuel de chacun on a beaucoup d'attentes pour ce manager de demain comment on l'accompagne il ya quelqu'un dans le chat qui pose la question comment est ce qu'on peut apprendre aux managers à faire confiance concrètement comment est ce qu'on accompagne cette transformation philippe vous vous accompagnez depuis depuis déjà quelques années des managers dans des organisations c'est quoi un peu les trucs où les grands programmes caroline on a évoqué des grands programmes à mettre en 2016 il ya un nouveau nouveau programme avec neuf pays ça c'est des choses très très concrètes et en même temps très important très bien organisé philippe vous faites comment vous vous proposez comment d'accompagner ces managers je vais citer un pape n'ayez pas peur c'est le c'est le premier truc c'est qu'il faut pas avoir peur et le problème souvent des managers c'est qu'ils n'ont pas été formés en management dans les dans les grandes écoles on les forme assez peu au management en tout cas on les forme beaucoup plus aux outils techniques financiers etc qu'à l'humain et c'est dommage mais l'humain c'est le truc le plus emmerdant dans une entreprise c'est quand même le truc le plus complexe à gérer leur sert j'accompagne des gens mais j'ai aussi créé des équipes où il y avait 150 200 personnes il a bien fallu les organiser et faire travailler ensemble nous ce qu'on essaie de faire mais c'est très à notre mesure et on ne le fait qu'en discutant avec nos clients on va pas venir imposer des modèles on est qui on serait pour faire ça non par déjà d'un principe c'est que on n'arrive pas avec des trucs tout fait on n'est pas on n'est pas des gens on n'est pas des sachants pour le coup là dessus on est super clair on sait pas grand chose on sait juste que l'humain est important on sait juste que le moyen pour manager c'est d'être capable d'écouter les autres souvent on est concerné que le management c'était dire les choses c'est bien descendant bah c'est dommage aujourd'hui il faut aussi écouter les autres et il faut parfois c'est le moyen de les écouter mais il ya aussi moyen dans les réunions de les écouter nous on forme un tas de choses enfin on a parfois des surprises on accompagne les gens sur l'organisation de réunions comment on fait une réunion réussie à quoi sert une réunion déjà pourquoi on les fait et comment ça marche on a beaucoup travaillé que les start-up heures sur c'est quoi les bonnes réunions par exemple en remote ben la réponse c'est que c'est des réunions qui durent moins d'une heure et moins d'une heure ça veut dire 50 minutes parce que si c'est une heure et que vous empilez les réunions d'une heure à une heure je suis désolé mais on peut plus faire pipi on peut plus faire un câlin au chat ou à son co télétravailleur ou télétravailleuse c'est un vrai sujet mais c'est juste remettre en question c'est juste se poser des questions c'est pour ça que nous on fait du coaching d'organisation ça qu'on considère l'organisation dans son ensemble et on la coach elle même on essaie de l'amener à se poser des questions sur elle même et sur son mode de fonctionnement c'est comme ça qu'ensuite les managers vont se poser les bonnes questions vis-à-vis de leurs équipes et qui vont être bien meilleurs ça s'apprend pas à prendre la confiance ça s'apprend pas ça pour le coup mettre un peu plus cool un peu plus serein dans ce qu'on fait ça ça s'apprend et tout notre métier il est là nous on ne croit pas que tout va changer du jour au lendemain parce que regardez le travail incroyable qu'a fait Caroline c'est 50 boulots là c'est pas parce qu'on va dépêcher une espèce d'équipe de ghostbusters coach manager de transition tout va changer c'est pas vrai et c'est pas parce qu'on va mettre du digital que ça va changer les gens restent les gens ça va leur compliquer la vie digitale il faut les accompagner à chaque fois pour être un peu patient avec eux faut passer du temps avec eux et moi j'avais noté une phrase que je cherchais tout à l'heure on a un client qui s'appelle javelot c'est une startup qui fabrique des produits pour les drh et ils nous ont dit un truc mais une simplicité les gens si tout le monde l'appliquait serait plus simple ce que veulent les équipes aujourd'hui c'est des objectifs clairs des feedbacks et une montée en compétences c'est ça qu'ils veulent c'est les trois points majeurs ils veulent savoir pourquoi ils sont là à quoi sert leur travail ils veulent avoir des feedbacks et à refaire travailler des gens sans leur dire tiens ça c'est bien ça va pas bien loin surtout si vous vous contentez de leur dire ça c'est pas bien il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps qui dit qu'il faut cinq feedbacks positifs pour pouvoir dire un feedback négatif moi je pense surtout que si on est en transparence on peut dire à quelqu'un ça c'est génial tu as super bien bossé mais ça c'était pas terrible comment peux-tu l'améliorer c'est comme ça qu'on fait grandir les gens et je pense que si on arrive à transformer le mode de fonctionnement des entreprises avec juste ça des objectifs clairs de la responsabilisation et de l'employeur et du salarié et puis des vrais feedbacks on aura déjà beaucoup beaucoup pour le voici c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre c'est pas mais ça fait pas mal ça coûte pas très cher après est capable de dire à quelqu'un c'est bien tu as bien bossé faut déjà s'entraîner à la maison quoi avec le chat non mais parfois on a des gens sous la main on a des conjoints on a des enfants juste dire pourquoi on est content d'être là et alors c'est savoir pourquoi ils sont content d'être là c'est trivial c'est banal mais essayons d'être en ce moment et puis en plus c'est pas parce que vous dites à quelqu'un c'est bien que vous mettez en position de faiblesse il va pas vous demander une augmente dans la encore une fois Angelica parlait de civisme organisationnel et Caroline parlait de partir du principe que tout le monde veut aider et faire le petit truc en plus effectivement c'est extrêmement intéressant ce que ce que ce que vous nous expliquez Philippe et surtout avec votre rôle de coach d'organisation et coach de manager on sent que vous avez conscience que c'est un travail de long terme et que c'est un chemin comme disait Caroline insistait sur la notion de chemin tout à l'heure on sent que c'est quelque chose que vous partagez on a la chance d'accompagner des entreprises sur plusieurs années en mélangeant le coaching d'organisation de coaching d'équipe et coaching de dirigeants sincèrement on voit des transformations absolument incroyables et des équipes et des entreprises et du service rendu au client car une raison ce qui compte encore même au bout du bout c'est que le client soit content faut jamais le perdre de vue mais si vous avez des gens qui sont pas heureux dans l'entreprise le service rendu il sera pas terrible effectivement c'est c'est quand même le ça reste le maire de la guerre même si j'aime pas les métaphores sur la guerre depuis l'année dernière Angelica vous vous savez la recherche et puis vous peut-être plus particulièrement vous avez des idées sur comment est ce qu'on accompagne ces transformations manageriales comment est ce qu'on peut accompagner de ces managers à accomplir tout le rôle tout ce dont on a parlé ce matin et puis j'en profite pour glisser une petite question qui nous a été posée sur sur le l'incarnation et le rôle d'influenceurs d'influenceurs auprès des comex notamment des codire comex on a parlé un peu d'exemplarité peut-être que vous allez me dire c'est pas du tout quelque chose important mais bon je vous vois au chef de la tête ça me rassure est ce que ça aussi c'est quelque chose d'important et puis qu'est ce qu'on peut faire globalement pour accompagner ces managers ces transformations manageriales alors je suis sur la question de l'exemplarité portée par le comex en fait moi c'est la base déjà de des méthodes que j'ai appliquées depuis 17 ans sur le marché du travail quand j'ai coaché des équipes quand j'ai managé des équipes commerciales et quand j'ai travaillé en rh c'est à dire la question de l'exemplarité managériel c'est la base du management de l'équipe on ne peut pas demander à ses collaborateurs de faire quelque chose qu'on ne s'applique pas à soi même ça c'est une évidence et c'est la même règle pour un comité de direction pour un comex si on veut n'importe implémenter n'importe quel processus dans une entreprise et ça ça a été prouvé par la recherche on travaille sur ces questions notamment en europe et en amérique du nord depuis ouais cinq à dix ans à peu près en fait pour pouvoir faire prendre n'importe quel processus de changement ou quel qu'il soit il faut qu'il soit apporté par le top management c'est une condition sine qua non de toute façon et il sera d'autant mieux implémenté qu'il est bien porté et suivi et incarné donc ça c'est pour pour répondre à cette question là ensuite pour ce qu'il ya les choses qu'on peut faire pour 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 améliorer en fait pour travailler sur ces questions management il ya énormément de choses alors il ya beaucoup de choses qui existent déjà je voudrais pas qu'on pense que que le marché du travail est une espèce de de terrain miné il ya beaucoup d'entreprises donc harmonie mutuelle en est un très bon exemple mais on a des organisations souvent avec des cultures et des valeurs qui sont très ancrés qui travaillent sur ces sujets là depuis plusieurs décennies et dont les collaborateurs ils vivent l'expérience d'un cadre de travail qui est sécurisant qui est stimulant qui est propice à leur développement personnel et professionnel au quotidien alors comment on peut changer ces modes de fonctionnement caroline et philippe l'ont dit après le premier confinement déjà il ya quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont pris le temps de reposer les choses de refixer le cadre de travail il y en a beaucoup qui sont repartis en mode business is business et c'est vraiment nécessaire pour les directions aidés par les directions rh de s'interroger sur le mode de travail qu'elles souhaitent sur le référentiel commun qu'elles veulent construire avec leurs collaborateurs et où elles veulent arriver à horizon 3 5 ou 10 ans une fois qu'on a fait ça il ya un exercice rh qui est essentiel c'est la création des filières métiers manager manager d'équipe et de s'intéresser à cette fonction pour ce qu'elle doit être à savoir un métier à part entière de l'entreprise c'est vraiment un métier d'être manager j'avais une question dans le chat tout à l'heure qui parlait du temps en fait qui doit consacrer au management le management d'équipe c'est pas une astérisque sur une fonction métier c'est un métier à part entière pour revenir aussi sur la question de la confiance on sait en recherche que on peut choisir les gens en termes de recrutement et que la propension à faire confiance elle peut s'identifier dans un recrutement et que quand vous recrutez des gens qui ont une propension naturelle à la confiance et bien vous allez pousser la confiance dans votre organisation ensuite on va former donc les managers à la qualité de vie au travail au delà des baby foot et des artifices manageriaux qui les remplacent aujourd'hui on est parfaitement d'accord vous et moi là dessus philippe les rituels de management c'est essentiel dans le management de l'équipe par contre ce qui est destructeur ce sont les rituels de management factice donc ça voilà c'est vraiment sans détacher alors là j'ai une opinion un peu plus tranchée que mes camarades sur cette question moi je pense qu'il faut former alors déjà évidemment les professionnels RH mais les managers à la question des risques psychosociaux et j'ai cette opinion là parce que la santé et la sécurité au travail c'est une obligation essentielle de l'employeur qu'elle engage donc potentiellement la responsabilité pénale des dirigeants et des DRH et donc potentiellement toute la chaîne managériale c'est ce qu'on a vu avec la référence télécom qui a fait jurisprudence en 2019 c'est la première fois en fait que toute une politique managériale elle a été qualifiée de dangereuse pour la santé des salariés et ça on le sait sur le légal ce sont des mouvements qui ne font que s'intensifier et donc les organisations qui s'en sortiront le mieux en fait en termes de performance ce seront celles qui l'auront anticipé c'est d'autant plus à exploiter que quand on forme au management d'équipe il y a des tas d'outils et on travaille avec des acteurs publics l'INRS la cramif etc pour former les managers sur la question de la santé sécurité au travail et c'est absolument pas des usines à gaz et une fois en fait qu'on a compris cela ça fait partie du cadre managériel et par ailleurs c'est un prérequis on est dans l'élémentaire parce que la qualité de vie au travail les risques psychosociales souvent c'est opposé à la notion de performance alors qu'en fait ça en est des leviers pour pouvoir être productif sur le long terme il faut bien pouvoir être en bonne santé et bien dans son travail c'est vraiment élémentaire en fait la performance aussi tout à l'heure caroline en parler c'est un réel sujet pour les managers ils se contentent souvent de l'atteinte d'un d'un objectif ou d'un résultat quoi qu'il en coûte pour reprendre une formule désormais célèbre sauf que quand vous atteignez vos objectifs mais que les deux tiers de vos équipes sont dessinés ou par le turnover ou par les burn out ben vous n'êtes pas dans la performance donc il y a aussi le choix des managers c'est ce qu'on disait plus tôt pour leurs appétences à ce métier là pour leur aptitude à l'exercer on ne on peut avoir des aptitudes au management d'équipe mais on ne n'est pas manager et par conséquent les managers ils doivent être identifiés formés soutenus accompagnés au quotidien et accepter que tout le monde n'est pas destiné à le devenir et c'est très bien comme ça il y a d'autres voies d'évolution dans les entreprises que le management d'équipe autre point ça c'est un point auquel je tiens beaucoup les deux derniers c'est que on doit former la fonction rh à sortir de sa posture de gardienne de la conformité et à entrer en fait dans une relation de proximité terrain et de support vis-à-vis du manager ça se forme les professionnels rh à l'accompagnement des managers et du middle management et enfin le dernier point qui me tient vraiment d'autant plus à coeur pour reprendre ce que disait philippe c'est former les futurs professionnels au management d'équipe dans les écoles de commerce dans les universités dans les écoles d'ingénieurs contrairement à ce qu'on pense il n'y a pas besoin d'avoir cinq ou dix ans d'expérience sur le marché du travail pour pouvoir réfléchir à ces questions là c'est de la compétence relationnelle et ça peut s'apprendre dans le secondaire moi je fais même des interventions dans des collèges sur ces questions là donc il n'y a pas de raison que ça n'existe pas super ça c'est effectivement un bon un bon message pour pour les générations à venir je reviens sur votre avant dernier point sur le la formation et surtout l'orientation des DRH caroline vous nous aviez donné pendant les préparations une répartition vous au sein de votre DRH entre les sujets historiques ce que vous appeliez legacy paix compétence etc et les autres sujets vous avez en fait ce que ce que vient de dire angelica sur ce sujet vous vous l'avez fait depuis quelques années déjà ah oui quand j'ai quand j'ai installé pour la première fois une direction des ressources humaines au sein de la mutuelle et j'ai j'essaie de suivre un curseur je suis pas une femme de chiffre j'ai pas fan mais 60 40 c'est un max et soit je les dis je milite influence et construit et veille à des organisations extrêmement déconcentrées et pas seulement que géographiquement à défense ça doit être intégrée à tout dans toutes les politiques de la mutuelle et effectivement la fonction RH elle doit prioritairement être au soutien du management au soutien des salariés sur le terrain et majoritairement sur le terrain c'est à dire que je ne veux pas paraphraser ce qui est dit ce qui est dit elle doit sortir des approches de gardiennes de la légacie d'éditeurs de notes de services numérotés etc moi j'ai jamais eu à souffrir de cette hypertrophie là c'est clair dans les défis de demain oui un autre combat qu'il faut mener et qui est à mon avis extrêmement destructeur des notions de confiance c'est cette approche ou managériale en général un certainement supérieur ou à cash qui est de dire le salarié est responsable de manager est acteur de son développement cette idée est toujours un de l'intuitu personné de je suis en capa tout le monde n'est pas en capacité de se développer tout seul comme ça du jour au lendemain donc cette question de l'attention presque affinitaire individuelle du care on l'appelle comme on veut et à mon avis absolument cruciale et si on veut faire évoluer le management et les soutenir parce que leur job est éminemment éminemment complexe et en même temps stratégique les stratégiques dans le développement de la performance d'une entreprise il faut aussi que la fonction RH se transforme voilà mais c'est un merci beaucoup je pense que c'est un parfait mot de la fin même si j'aurais adoré continuer de parler avec vous je ne sais pas si ne pas avoir d'interaction avec nos viewers comme ils disent sur twitch mais j'aurais adoré pouvoir en discuter plus longtemps on retient beaucoup de choses et je vous remercie infiniment pour votre participation pour la pertinence et l'intelligence de vos de vos de vos partages et de vos interventions c'était vraiment passionnant et on va éditer une sorte d'infographie qui reprend les meilleurs passages et un peu la substantifique moelle de ce que vous avez partagé avec nous on va essayer d'aussi peut-être de publier notre notre scribeur le travail de notre scribeur scribeuse naïs dit thomaso qui a essayé de prendre tout ça sous la forme d'un dessin le replay sera disponible sur olivia sur linkedin sur notre site internet je pense plutôt en tout cas on le publiera sur linkedin et puis si vous avez des questions vous avez le nom de nos de nos trois intervenants et donc leur compte linkedin associé nous aussi on peut répondre à vos questions si jamais il y en a qu'on n'a pas eu le temps de d'adresser aujourd'hui voilà on vous remercie à tous les 70 personnes qui étaient derrière leur écran et qu'on n'a pas pu voir on vous remercie à tous pour votre attention j'espère que ça vous a plu et moi encore une fois je vous remercie énormément angelica caroline philippe c'était passionnant de préparer et et de vous entendre aujourd'hui merci à vous merci à tous une très bonne journée merci beaucoup au revoir